C'est une opération intitulée « Transparency » que les autorités angolaises ont déclenché pour réglementer les zones diamantifères. Les ressortissants de plusieurs pays subsahariens sont concernés par l'opération. Le cas spécifique de la Guinée, c'est qu'après la RDC, la Guinée a la plus forte population. Donc ça c'est effrayant. Nous avons actuellement plus de 101 Guinéens en prison au niveau de 30 ans, mais dans les provinces il y en a beaucoup plus. C'est ce qui est alarmant que l'ambassadeur nous a adressé. Et nous de notre côté, nous avons fait une note technique. Nous allons se mettre à la hiérarchie au niveau du cabinet et aussi faire une note d'information au président parce que c'est une situation alarmante de la population guinéenne au niveau de l'Angola. L'ambassadeur de la Guinée en Angola, dans une note adressée à la direction, n'occulte pas les fortunes confisquées. Là aussi, nos compatriotes ne sont pas épargnés. Il y a eu la saisie des biens. Dans l'ensemble, il y a plus de 230 maisons qui ont été saisies, plus d'un million de dollars, 17 000 carats de diamants qui ont été saisis partout. Ça c'est pour toutes les populations confondues, donc guinéens comme autres. Les ambassadeurs de l'Afrique de l'Ouest doivent être reçus par les autorités angolaises pour trouver une issue. En attendant, l'ambassadeur guinéen sionne les prisons pour identifier nos compatriotes dans les provinces. L'Organisation internationale de la migration et l'Union européenne ont l'habitude d'accompagner la Guinée dans le rapatriement de leurs ressortissants. Il est possible que cette expérience soit rééditée. Comme l'OIM est notre partenaire privilégié, nous avons jugé nécessaire d'adresser un courrier que nous allons, d'ailleurs il est fait, il va être signé, que nous allons demander à l'OIM de voir dans quelles mesures pour nous aider à rapatrier ces 101 déjà identifiés. Les Guinéens qui vivent dans la capitale ne sont pas non plus épargnés par l'insécurité. Le ministre des Affaires étrangères devrait effectuer un déplacement à Luanda pour tenter d'atténuer leurs problèmes. Le ministre des Affaires étrangères